Musique Fais de Dieu ta priorité 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 La justice de Dieu ta priorité Musique Fais de Dieu ta priorité Gloire à Dieu Praise the Lord Que le cerveau bénisse May the Lord bless you Nous allons parler de la malédiction divine De la délivrance De la malédiction divine Nous sommes en pleine croisade Pour le renversement Des principautés personnelles et familiales Nous sommes arrivés au niveau Où chacun désire vivement Être exaucé Nous sommes arrivés au niveau Où nous méditons Sur les voies et moyens Pour être écoutés Pour être entendus par Dieu Il devient donc nécessaire De revenir sur certains enseignements Qui peuvent nous être très utiles Dans Romains chapitre 8 au verset 31 Voici ce qui est écrit Que dirons-nous donc A l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous Qui sera contre nous Qu'est-ce que ça veut dire Les lois de la victoire Les lois pour combattre victoireusement Avec Dieu Pour Dieu Et pour soutien suprême Les lois pour combattre victoireusement Avec Dieu Et Dieu Comme soutien Sont énoncées clairement Dans les Saintes Écritures Si Dieu est pour nous Personne ne peut rien contre nous Cela veut dire que Les échecs dans les combats Les obstacles Les confusions De face Sont dus à l'absence De Dieu dans nos combats C'est parce que Dieu n'est pas là Que l'ennemi peut organiser Et avec succès Des combats contre nous Si nous voulons Une victoire écrasante Nous devons tout faire Pour être avec Dieu Dans nos combats Voici ce que dit le salmiste Dans le somme 108 Verset 12 à 14 N'est-ce pas toi Oh Dieu Qui nous a repoussé Et qui ne sortez plus Oh Dieu Avec nos armées Donne-nous du secours Contre la détresse Le secours de l'homme Le secours de l'homme N'est que vanité Avec Dieu Nous ferons des exploits Et qui écrasera nos ennemis Et qui nous écrasera nos ennemis Notons donc ceci pour retenir Les lois de la victoire Sont clairement énoncés Par le Seigneur lui-même Les lois de la victoire C'est la présence du Seigneur Auprès de nous Qui nous assure les victoires Ce sont des réalités Qu'on ne doit pas oublier Ceci devient donc Absolument nécessaire De s'approcher de Dieu De s'approcher de Dieu Et le frère Jacques a commenté L'attitude d'Abraham Quand les anges sont venus Lui annoncer La destruction de Sodome et Gomorrah La parole de Dieu dit The word of God says Abraham C'est encore En présence de Dieu Abraham stood again In the presence of God Lisons cela Lisons cela Let us read it Genèse Genèse Chapitre 18 Chapitre 18 Chapitre 18 Lisons à partir du verset 22 Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome Mais Abraham C'était encore En présence de l'éternel C'est très symbolique Et c'est riche en sagesse Et c'est riche en sagesse Abraham s'éteint encore Cela parle de la fermeté De la persévérance De la foi Parce que quand il y a un problème Il est difficile de trouver les gens Qui se tiennent dans la présence de Dieu Pour attendre l'intervention de Dieu Ils sont toujours emportés par l'agitation La peur Le doute L'angoisse Ils parlent beaucoup Ils perdent leur contrôle Et ils se promènent beaucoup Pour chercher des solutions humaines Le Seigneur parle des gens Qui tournent des regards A droite et à gauche Dans Esaïe chapitre 30 Au verset 15 Voici ce qui est écrit Car ainsi a parlé Le Seigneur l'éternel Le Saint d'Israël C'est dans la tranquillité Et le repos Que sera votre salut Ce sera le calme et la confiance Que sera votre force Mais vous ne l'avez pas voulu Progressons au verset 16 Vous avez dit Vous avez dit Nous prendrons la course à cheval Nous monterons des coursiers légers C'est pourquoi Ceux qui vous poursuivront Seront légers And we will ride on swift horses Sorry Therefore Therefore You shall flee And we will ride on swift horses Therefore Those who pursue you Shall be swift Dieu leur demande Le calme La tranquillité La confiance Et le repos God asks them To be calm To be tranquillized And to be at rest Des vertus Des vertus Qui permettent A l'intercesseur A tout intercesseur De se tenir Encore et encore Devant Dieu Vertus Qui permettent Un intercesseur De se tenir De se tenir De se tenir De se tenir Et puis Abraham S'est approché De Dieu Nous le lisons Au verset 23 De Genèse Chapitre 18 Abraham s'approcha Et dit Vous voyez Abraham s'est approché Et dit Ça veut dire Qu'il commence Maintenant la prière Feras-tu aussi Pairir le juste Avec le méchant Etc Dans l'Épître aux Hébreux L'apôtre Paul Nous enseigne Sur l'art De s'approcher De Dieu En fait L'auteur De l'Épître aux Hébreux Et beaucoup La plupart Des commentateurs Sont convaincus Que c'est l'Épître Rédigé par Paul Mais ce qui est intéressant Dans cette Épître C'est le secret Que le Saint-Esprit Nous donne Pour s'approcher De Dieu On s'approche De Dieu A travers Une vraie Repentance Comme premier acte De notre foi Au Seigneur Jésus Ensuite En tant qu'intercesseur Chaque intercesseur Doit savoir Que Dieu A ouvert Le ciel Par la mort Et la résurrection De Seigneur Jésus Ainsi Ainsi donc Frères Puisque nous avons Au moyen du sang De Jésus Une libre entrée Dans le sanctuaire Par la route nouvelle Et vivante Qu'il a inaugurée Pour nous Au travers du voile C'est-à-dire De sa chair Et puisque nous avons Un souverain sacrificataire Établi Sur la maison de Dieu Approchons-nous Avec un cœur Céssère Dans la plénitude De la foi Le cœur purifié D'une mauvaise conscience Et le corps L'avait D'une eau pure Il y a quatre choses Qu'il faut faire Pour s'approcher de Dieu Je dirais même cinq La première chose C'est de croire Au Seigneur Jésus De croire qu'il est mort A la croix Et de croire qu'il est Le souverain sacrificateur Parce que nous agissons Comme des sacrificateurs Qui ont à la tête Jésus Christ Le souverain sacrificateur Qui a inauguré une route Nouvelle et vivante Il a traversé le voile C'est-à-dire Sa propre chair Cela parle des maîtrisus Des plaies Qu'il a reçues Cela parle de ses clous Et de cette flèche Dans son côté C'est-à-dire C'est-à-dire Cet clou A ses mains et pieds Et cette flèche A son côté Et cela parle aussi Du sang Qui a jailli Qui a coulé Quand on l'a percé Pour dire Que Jésus A rempli Les conditions Pour que le pécheur Qui a cru en lui Puisse approcher de Dieu Et maintenant Qu'est-ce que le pécheur doit faire Qu'est-ce que l'intercesseur doit faire Dieu lui demande Il faut s'approcher Avec des cœurs sincères Cela combat L'hypocrisie Qui est dans le monde Dieu doit être aimé Dans les paroles Comme dans les pensées Au fond du cœur Il ne faut pas que la bouche Dise ce que le cœur N'a jamais dit Dieu doit être adoré En esprit Et en vérité Dieu doit être adoré En esprit Et en vérité Les cœurs sincères Vous savez que Jésus A beaucoup condamné L'hypocrisie des pharisiens Et tout ce qui leur ressemble Jésus veut un peuple Qui agit selon la parole de la vérité Qui enseigne ce qu'il vit David a dit à Dieu Si tu me sens Si tu me visites la nuit Tu me prouveras autre chose Dans mon cœur Que ce qui sort de ma bouche Dieu veut que chacun S'approche de lui Avec un cœur sincère Tu veux que Dieu délivre ta famille Par exemple Tu dis Oh Père Pardon Pardon Alors que toi-même Tu es encore amer Tu as des rancunes Alors que tu souhaites même Que le malheur arrive À certains rebelles Quand tu vois les méchants De ta famille Se comporter Tu souhaites qu'un feu Descente sur eux Ils le consument Tu n'as pas pitié Tu n'as pas compassion Tu n'as pas miséricorde Ton cœur n'est pas sincère Ton cœur n'est pas vrai Si Dieu bénissait les gens Tels que tu demandes Tu serais encore le premier À en être jaloux Dieu voit que ton cœur N'est pas vrai Dieu veut les gens Qui bénissent dans le cœur Comme cela est proclamé Dans leur bouche Tu ne dois pas désirer L'échec des méchants Tu ne dois pas désirer L'échec de tes persécuteurs Le cœur d'un intercesseur Est un cœur vrai Jésus a dit à la croix Jésus a dit à la croix Père, pardonne-les Ils ne savent pas ce qu'ils font Et c'était vrai Le cri du Seigneur Pour chacun de nous à la croix Était un cri vrai Un cri de vérité La deuxième chose Il faut s'approcher de Dieu Dans la plénitude de la foi Dans la plénitude de la foi Nous l'avons déjà dit Et nous insistons là-dessus Celui qui veut être exaucé Doit croire Que Dieu est juste Que Dieu rémunère Ceux qui le cherchent Que Dieu bénisse Ceux qui le cherchent Que Dieu récompense Il paye Ceux qui s'attendent à lui Dans la plénitude de la foi Et la parole dit Sans la foi Il est impossible D'être agréable à Dieu Parce qu'il faut que Celui qui s'approche de Dieu Quoi d'abord que Dieu existe Et qu'il est le remunérateur De ceux qui le cherchent Seulement qu'ici Il ne s'agit pas De croire que Dieu existe Au niveau de l'intercession Et au niveau de la démarche Qui consiste à s'approcher de Dieu Il faut croire Que Jésus a ouvert la porte pour toi Il faut croire que Jésus a inauguré Une route vivante Et nouvelle Qu'il donne un accès direct Dans le sanctuaire En fait, que veut dire La route nouvelle Avant Jésus Il y avait une route Il y avait des voies Pour atteindre Dieu Et implorer sa grâce Il y avait des rituels Il y avait des rituels Il y avait un culte terrestre Que la parole l'appelle Un culte terrestre Pour se connecter à Dieu On a porté les animaux On immolaient des victimes On offrait des offrandes On faisait beaucoup de choses De ce genre Et comme la parole le dit Dans Lévitique chapitre 1 A partir verset 1 à 4 Ces holocaustes avaient pour but D'attirer la faveur de Dieu Sur le peuple Mais Jésus est venu Ouvrir une nouvelle porte A travers sa propre chère A fait cette nouvelle route Pour le Seigneur Jésus lui-même Une route vivante Qui parle Est-ce que vous avez déjà vu Une route qui parle Une route qui a le sang On perd si le sang coule Une route qui dit Pardonne-leur Ils ne savent pas ce qu'ils font Jésus a dit Que sur le chemin Je suis la vérité Et la vie C'est Jésus Christ lui-même Qui est cette route nouvelle et vivante Qui est cette route Que est nouvelle et vivante Tu dois croire que Jésus Est le chemin Dans la plénitude de la foi Tu ne peux pas t'approcher de Dieu Si tu ne connais pas Cette route nouvelle Si tu as connu le Seigneur Tu dois croire Qu'il a donné sa vie Pour que nous soyons réconciliés avec Dieu Et c'est pour cette raison Que la parole dit ceci Verset 19 Et le chapitre 10 Ainsi donc Puisque nous avons au moyen du sang de Jésus Une libre entrée dans le sanctuaire Par la route nouvelle et vivante Qu'il a inaugurée pour nous Au travers du voile C'est-à-dire de sa chair Et puisque nous avons un souverain sacrificateur Établi sur la maison de Dieu Ça c'est des vérités qu'il faut accepter Jésus est établi Souverain sacrificateur Dans la maison de Dieu C'est avec cette connaissance Que l'intercesseur doit s'armer Il doit s'armer de cette connaissance Et accepter l'assurance Que cette connaissance est partie en lui Il ne se débrouille pas pour s'approcher de Dieu Il entre dans un privilège Il s'introduit dans une grâce Jésus a frayé déjà le chemin Il doit venir avec assurance Il doit venir avec sincérité Il doit venir avec la plénitude de la foi Pour s'approcher de Dieu Qu'est-ce qu'il doit encore faire ? Avec des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience Il doit avoir un cœur purifié d'une mauvaise conscience Il doit croire Mais quand Dieu pardonne Il l'oublie Il efface le péché Et il justifie le coupable Le Seigneur ne pardonne pas seulement Il pardonne Il l'oublie Il te justifie Il te purifie Il te purifie Toutes les souillures que le péché a entraîné à apporter dans ta vie Il les enlève Le Seigneur enlève la condamnation qui pesait sur ta conscience Il donne le repos et la paix à ton cœur Il donne le repos et la paix à ton cœur Personne ne peut faire du progrès dans l'intercession Tant qu'il est chargé d'une mauvaise conscience Tant qu'il est rempli de culpabilité Cela est absolument impossible La quatrième chose à faire J'avais dit cinq dont j'ai déjà cité Quatre c'est la cinquième maintenant Il dit Le corps lavé d'une eau pure Cela parle de la sanctification au niveau physique La parole de Dieu dit Ayant donc de telles promesses bien aimées Achévons notre sanctification de la chair et de l'esprit dans la crainte de Dieu Let us complete our sanctification of the spirit and the flesh in the fear of the Lord Quand on abandonne le péché On l'abandonne dans la pensée On l'abandonne dans le cœur On l'abandonne dans le cœur Celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 à 34 Il dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs Il dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes attitudes Donc il dit revenez à vous-mêmes Et le péché pour un comme il est convenable Car il y en a quelques-uns qui ne connaissent pas Dieu Il y a un niveau de sanctification où il faut s'éloigner du mal Où il faut s'éloigner de certaines relations Parce que cette relation corrompt les bonnes habitudes Il y a un niveau de sanctification où il est dit que l'homme, que le péché abandonne ses pensées Où le péché abandonne ses mauvaises voies Il y a un niveau de sanctification où on s'éloigne de tout ce qui aime le faux Si nous lisons par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 6 Verset 14 à 18 Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres Do not be unequally yoked together with unbelievers For what fellowship has righteousness with lawlessness And what communion has light with darkness Quel rapport y a-t-il entre Christ et Belial Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles Car nous sommes le temple du Dieu vivant Comme Dieu l'a dit J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple And what agreement has the temple of God with idols For you are the temple of the living God As God said I will dwell in them and walk among them I will be their God and they shall be my people C'est pourquoi Sortez du milieu d'eux et séparez-vous Dis le Seigneur Ne touchez pas à ce qui est impur Et je vous accueillerai Therefore, come out from among them And be separate Says the Lord Do not touch what is unclean And I will receive you Je serai pour vous un père Et vous serez pour moi des fils et des filles Dis le Seigneur Tout-Puissant I will be a father to you And you shall be my sons and daughters Says the Lord Almighty En fait, s'approcher de Dieu implique beaucoup de choses C'est l'essentiel du travail à faire pour s'approcher de Dieu Pour se sanctifier soi-même Parce qu'il y a la sanctification que Dieu nous impute Parce que nous avons cru Et là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit Et il y a un travail volontaire qui consiste soi-même à s'approcher de Dieu Du Dieu qui s'est révélé à nous Que le Seigneur vous bénisse Voilà ce qu'on peut dire de l'art de s'approcher de Dieu Quand Dieu n'est pas là Parce qu'on l'a offensé Qu'est-ce qu'il fait ? C'est lui-même qui nous combat Il élève des murs Il se sépare de nous Et puis il se cache Juste pour dire qu'il refuse de nous accueillir Juste pour dire qu'il refuse de nous accueillir Il refuse de se révéler Pourquoi ? Parce que nous avons péché C'est pour cette raison qu'il a chassé Adam du jardin d'Eden Après avoir cependant cousu des habits pour lui Il y a des choses que Dieu peut faire par compassion Par extrême miséricorde Mais le salut ne peut être donné qu'à ceux qui ont cru Il y a une différence entre coudre les vêtements à Adam avec la peau d'animaux Et puis le laisser vivre dans le jardin d'Eden Beaucoup de personnes se réjouissent de ces petits habits Cousus pour cacher la nudité Bien qu'ils soient chassés même de la présence de Dieu Nous devons coopérer avec le Saint-Esprit Pour vivre dans la présence de Dieu Nous ne devons pas nous contenter de ces habits avec la peau d'animaux Dieu peut nous révéler sa gloire Dans l'amantation Chapitre 3 verset 7 à 9 Écoutez Il m'a entouré des murs Pour que je ne sorte pas Il m'a donné des pesantes chaînes J'ai beau crier et implorer du secours Il ne laisse pas accès à ma prière Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille Il a détruit mes sentiers Quand Dieu est fâché Alors comment il opère Il m'a entouré des murs Pour que je ne sorte pas Il m'a donné des pesantes chaînes Vous savez Il a dit que Dieu a enchaîné dans les ténèbres Les anges qui ont abandonné leur demeure Ici La parole nous révèle comment un homme crie Un peuple crie à Dieu Il dit Tu m'as enfermé dans un mur C'est vrai Le diable fait des prisonniers Les sorciers envoûtent les gens Mais ça c'est petit Dieu peut souffler Tout ça, ça va sauter Mais quand c'est Dieu Qui t'a entouré des murs Pour t'empêcher de sortir Si c'est lui qui a mis sur toi Des pesantes chaînes Qu'est-ce que tu peux devenir ? Qu'est-ce que tu peux devenir ? Il dit J'ai beau crier Et implorer du secours Il ne laisse pas accès à ma prière Il dit Même quand je crie et chante Il chante ma prière Tu dis Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, sauve-moi Oh secours, oh secours Oh help, help, help me Lord Et il ferme la voie Pour que tes prières ne traversent pas Il a fermé mon chemin Avec des pieds de taille Il a détruit mes sentiers Tu ne sais même plus par où passer Tu ne sais même plus où Progressons jusqu'au verset 42 Lamentation 3 toujours Nous avons péché Nous avons été rebelles Tu n'as point pardonné Tu t'es caché dans ta colère Tu nous as poursuivi Tu as tué sans miséricorde Quand Dieu n'est pas content Il dit Tu t'es enveloppé de nuages Pour fermer accès à la prière Quand Dieu n'est pas avec nous Quand Dieu n'est pas avec toi Il s'enveloppe de nuages Pour que tes prières ne traversent pas ce nuage-là Il t'enveloppe Il t'enveloppe Il t'enchaîne Il te met dans une muraille Il barre le chemin Les petits sentiers que tu connaissais Il les détruit C'est pour dire qu'il n'y a aucun avantage D'être en conflit avec ton Dieu C'est pour cette raison qu'il aime les gens humbles La parole dit Dieu résiste aux orgueilleux Il fait grâce aux hommes Il fait grâce aux hommes Il fait grâce aux hommes Sachant que Dieu peut tout Le croyant doit cultiver le calme La tranquillité Le repos L'assurance Il doit s'humilier Pour s'approcher de Dieu Parce qu'il ne peut pas combattre contre Dieu Personne ne peut nous délivrer de sa main S'il est avec nous Personne ne peut rien contre nous Voilà ce que nous pouvons dire De cet art De se tenir dans la présence de Dieu Et s'approcher de Dieu Il faut savoir Que Dieu veut nous exaucer Dieu veut nous exaucer Chacun doit nous tout faire Pour être en bonne relation avec Dieu Jésus a déjà fait le chemin Si nous lisons dans Hébreu chapitre 4 Verset 14 à 16 Voici ce qui est écrit Ainsi Puisque nous avons Un grand souverain sacrificateur Qui a traversé les cieux Jésus le Fils de Dieu Demeurons Fermes dans la foi Que nous professons Car nous n'avons pas Un souverain sacrificateur Qui ne puisse compatir A nos faiblesses Au contraire Il a été tenté Comme nous en toutes choses Sans commettre des péchés For we do not have a high priest Who cannot sympathize with our weaknesses But was in all points tempted as we are Yet without sin Approchons-nous donc avec assurance Du trône de la grâce Afin d'obtenir miséricorde Et de trouver grâce Pour être secouru dans nos besoins C'est la même doctrine C'est la même doctrine Comment s'approcher de Dieu Pour être exaucé L'avantage de ce verset C'est que C'est en rapport avec L'exaucément The advantage of this verse Is that It is related To the granting L'autre nous situe De Hebreu chapitre 10 Verset 19 à 22 Situe notre responsabilité A saint niveau Pour entrer Dans la grâce Que le Seigneur nous accorde A travers la nouvelle route Qu'il a tracée The first verses of Hebrew That we read In chapter 10 Was Showing us The different things We must do In order to get Into the presence of God Ici Here L'accent est mis sur L'exaucement Qui est évident Qui est certain The emphasis is laid On the granted Which is certain Nous obtiendrons Miséricorde We shall find mercy A travers cette démarche là Through this procedure Et puis And Nous trouverons grâce Devant Dieu We will find grace Before God Et puis Nous aurons le secours Pour nos besoins We will have His help In our needs Si nous empruntons Cette voie If we take this way Si nous remplissons Ces conditions If we feel These conditions Chacun de nous Each of us Va rendre grâce à Dieu We will give thanks To the Lord Va chanter des louanges We will sing praises Parce qu'il aura été Exaucé Parce qu'il aura été exaucé Parce qu'il aura Mené Dieu A décrété Des bénédictions Pour lui-même Et pour sa famille Parce qu'il aura Il aurait été Able To bring God To decree Some blessings For himself And for his family Hallelujah Praise the Lord S'il y a dans La parole de Dieu There is In the word of God Plusieurs exemples Many examples Mais avant de lire Ces exemples Before we read Those examples Lisons ce texte De Jacques Let us read This text Of James Chapitre 4 Versets 1 à 6 Chapter 4 Reading from Verse 1 to 6 D'où viennent les luttes Et d'où viennent les querelles Parmi vous N'est-ce pas De vos passions Qui combattent Dans vos membres Where do wars And fights Come from among you Do they not come From your desires For pleasure That war in your members Vous convoitez Et vous ne possédez pas Vous êtes maîtrié Et envieux Et vous ne pouvez pas Obtenir Vous avez des querelles Et des luttes Et vous ne possédez pas Parce que Vous ne demandez pas Vous demandez Et vous ne recevez pas Parce que vous demandez Mal Dans le but De satisfaire Vos passions Adulté que vous êtes Ne savez-vous pas Que l'amour du monde Est une amitié Contre Dieu Celui donc Qui veut être Ami du monde Seront Ennemi de Dieu Croyez-vous que l'écriture Parle en vain C'est avec jalousie C'est avec jalousie Que Dieu chérit Mais donnez-vous que l'écriture Nous avons dans la Bible Plusieurs témoignages Qui montrent que Quand Dieu est dans un combat Il assure la victoire Il assure la victoire Many testimonies Many testimonies Which are the evidence Et David a combattu Goliath Et David a tué Goliath Et David a coupé la tête de Goliath Il a donné la victoire à Israël Il est allé contre Goliath Avec des armes insignifiantes Lisons cela 1 Samuel chapitre 17 verset 42 à 58 1 Samuel chapitre 17 Reading from verse 42 à 58 Mais je lis d'abord Je commence au verset 46 Mais je vais commencer avec le verset 46 Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains Je t'abattrai Je te couperai la tête Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins Aux oiseaux du ciel Et aux animaux de la terre Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu Et toute cette multitude saura que Ce n'est ni par la paix ni par la lance Que l'Éternel sauve Car la victoire appartient à l'Éternel Il vous livre entre nos mains Je saute et puis je tombe au verset 49 Il mit la main dans la gibetière Et il prit une pierre La plaça dans sa fronde Il frappa le Philistin au front Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin Qui tomba le visage contre terre Ainsi avec une fronde et une pierre David fut plus fort que le Philistin Il le terrassa et lui ôta la vie Sans avoir d'épée à la main Il courut, s'arrêta Près du Philistin Se saisit de son épée Qu'il tira du fourreau Le tua et lui coupa la tête Les Philistins voyant que leur héros était mort Prirent la fuite Alléluia Les Philistins ont vu que leur héros était mort Ils ont pris la fuite Les Philistins voyaient que leur héros était mort Ils ont flégué Verset 57 Verset 57 Quand David fut de retour Après avoir tué le Philistin Abner le prit Et le mena devant Saül David avait à la main la tête du Philistin Saül lui dit De qui es-tu fils Je nomme David répondit Je suis fils de ton serviteur Isaïe Béthélémit Alléluia Quand je lisais ce passage Le Seigneur est descendu Il m'a parlé Le Seigneur est descendu Il m'a parlé Parce que quand David avait ramené La tête du Philistin et ses âmes Saül a posé la question aux gens Cet enfant est le fils de qui ? Parce que quand David a pris la tête du Philistin et ses âmes Saül a posé la question aux gens Quels fils est-il ? Frère écoutez le message que le Seigneur m'a donné Et c'est une prophétie Écoutez Cependant Le monde ne vous connait pas Parce qu'il ne me connait pas J'agirai au milieu de vous Et au travers de chacun de vous Je le ferai Afin que des multitudes se demandent De qui sont-ils fils et filles ? C'est ainsi que je me fais reconnaître Car je décide de vous affranchir J'entreprends de combattre pour vous Je suis un père Je suis un Dieu qui exauce son peuple Je n'ai pas changé Je suis vivant Dit le Seigneur éternel Si nous sommes avec le Seigneur Il se lèvera Il marchera pour nous et contre nos ennemis Il agira de telle sorte que les gens se posent la question Ils sont fils de qui ? C'est là, ils sont fils de qui ? Et on dira Ils sont des enfants de Dieu Je serai dit C'est de cette manière-là Qu'il va se faire connaître Nous pouvons prier ensemble Tu peux dire à Dieu Je suis fatigué Jésus a dit Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés Dis à Dieu J'ai combattu Seul Je suis fatigué Dis à Dieu Je comprends que c'est toi qui m'as enfermé Afin que je ne sorte pas C'est toi qui maintiens notre famille dans cette sécheresse C'est toi C'est toi qui nous enveloppe des nuages C'est toi qui ferme assez à nos prières Frères, brethren Si Dieu est pour nous Si Dieu est pour nous Personne ne pourra rien contre nous Seigneur éternel Je t'exalte Je reconnais Que tu peux faire tout Dans les cieux, sur la terre, sous la terre Si tu marches avec nous Nous accomplirons des exploits Nous écraserons nos ennemis Par toi, oh éternel Nous disperserons des foules Oh Père Nous déplacerons des montagnes Oh Père Viens avec nous Donne à chacun de nous L'intelligence Pour savoir se tenir devant ta face Et pour savoir s'approcher Vers toi Et pour savoir s'approcher de toi Pour savoir s'approcher de toi Pour savoir s'approcher de toi Père, accorde-nous cette grâce Father, give us this grace Accorde cette faveur Give us this favor Au nom précieux de Jésus-Christ In the precious name of Jesus Amen Amen